Bonjour, je m'appelle Ogier Dole, fondateur du blog responsable d'affaires.fr et aujourd'hui je vais te montrer 3 astuces pour gagner en spontanéité dans les conversations. Parce qu'avoir des nouvelles conversations, parler avec des gens régulièrement, reprendre des conversations avec des personnes, on aime toujours lorsqu'elles sont authentiques, ça augmente l'effet émotionnel, l'envie de continuer à parler, l'envie d'entretenir la relation et ça permet de créer de véritables liens. En revanche, c'est toujours compliqué d'être très spontané, et surtout quand les relations deviennent de plus en plus régulières et finalement on ne sait plus vraiment comment fonctionner. Et encore aussi, c'est difficile lorsqu'on débute dans une relation avec quelqu'un, qu'on ne sait pas véritablement sur quoi il faut s'accrocher, sur quoi il faut parler. Bref, assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de ces vidéos. En plus, je te ferai un petit cadeau pour savoir ces 3 astuces pour pouvoir être beaucoup plus spontané dans tes conversations. Première astuce, c'est de toujours vouloir contextualiser le moment et le démarrage d'une conversation. Lorsque vous arrivez dans un bureau, écoute, je viens de voir que tu as fait ça. Je viens d'arriver parce que ce matin, j'étais un petit peu en retard. Bref, de toujours contextualiser son arrivée, de parler de la situation, de parler de ce qu'on vient juste de faire avant. Si c'est évidemment intéressant ou disable, parce qu'on peut le dire, parce que des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Je suis allé au toilette jusqu'à 5 minutes ou je viens de boire un triple cappuccino. Ce n'est pas forcément très intéressant, mais tu as vu, il y a des nouveaux cafés à la machine ou parler de quelque chose qu'on vient de faire, qui nous a étonné peut-être éventuellement et parler d'une émotion, parler avec de l'émotion pour lancer la conversation et permettre finalement de lancer cette conversation et d'être spontané pour que la conversation soit authentique et se lance émotionnellement, progressivement vers un sujet qui est certainement l'intérêt des deux personnes ou l'une des deux personnes, pourquoi la conversation s'est déroulée. Deuxième astuce pour être plus spontané dans ces conversations, c'est de parler réellement de ses émotions. Je suis étonné, je suis surpris, je suis heureux, je suis malheureux de comprendre ça, je suis honnête, je ne suis pas honnête dans cette situation. Bref, de parler de ses émotions, de parler de ses sensations, c'est toujours intéressant parce que ça permet de pouvoir appeler, amener de la spontanéité et amener vraiment le sentiment qui est maintenant, tout de suite, ce que je vis quand je parle, dans ce que tu me dis, dans ce que tu viens de m'expliquer, je ressens ça et du coup, je suis assez surpris par ce que tu viens de me dire parce que ce n'est pas du tout ce que je pensais, ce n'est pas du tout ce que je ressentais, ce n'est pas du tout ce que j'imaginais et ça crée l'authenticité, ça permet aussi d'avancer le débat et ça permet d'amener la rationalité de deux personnes à travailler et à développer la thématique, le sujet pour en fait avancer vers d'autres choses. Troisième astuce pour être beaucoup plus spontané dans ces conversations, c'est de conclure la conversation lorsqu'elle est toujours au point le plus important. Il n'y a rien de mieux en fait de finir une conversation sur un pic de rénaline en disant « bon écoute, tu sais quoi, j'adorais qu'on continue cette conversation, j'adorais qu'on continue cette réunion, par contre j'ai tel rendez-vous, il faut que je parte ». Et ça en fait, le fait de mettre la relation, la conversation en stand-by va permettre en fait aussi de la reprendre avec beaucoup d'intensité et de monter crescendo et de créer quelque chose qui permet de toujours avoir un dynamisme. Car quand on ferme les conversations de manière très très formelle, c'est pénible parce qu'il faut remettre de l'énergie pour redémarrer, on sait que c'était clôturé, on n'a pas fait finalement laisser des liens, laisser des portes complètement ouvertes pour repartir sur autre chose. Et donc, c'est toujours un peu pénible. C'est pour ça que la durée de temps, elle est toujours une contrainte intéressante à réutiliser. C'est voilà, je dois partir, j'ai des amis qui m'attendent, j'ai quelqu'un qui m'attend, afin de pouvoir rester spontané. Et surtout aussi, cette spontanéité va pouvoir permettre grâce au temps de dire « Voilà, moi je dois partir, je suis désolé parce que j'ai ça à faire. » Et ça va permettre aussi de stopper la conversation et d'être très spontané, de montrer toujours du dynamisme, mais d'être imprévisible, d'être toujours en fait, de montrer aussi son sens des priorités. Et ça véritablement, c'est une qualité qu'on cherche et qu'on souhaite en entreprise ou dans la vie de tous les jours. C'est des gens qui sont spontanés et qui sont aussi réguliers dans leur façon d'être. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère t'avoir convaincu d'être beaucoup plus spontané dans tes conversations. Si c'est le cas, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Et enfin, je t'ai promis un petit cadeau en début de cette vidéo. Il se trouve juste dans la description de cette vidéo. Je t'offre mon guide et podcast exclusif, 7 habitudes gagnantes dans lesquelles je partage avec toi, 7 habitudes pour améliorer tes relations, ton corps, ton esprit et tes finances. Merci pour le temps que t'as consacré à cette nouvelle vidéo. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !